La première question, est-ce que la chancellerie ne peut pas réagir ? Rassurez-vous, on ne peut pas, ça résonne à la deuxième question de M. Baki, on ne peut pas régler le problème qu'il y a de l'autre aujourd'hui sans saisir la CDAO, sans saisir tout ce qu'on a comme organisation, que ce soit l'Union Européenne, que ce soit même l'ONU. Cette affaire-là, c'est un bataille qu'on fera en médiatique, on ira dans toutes les directions. Tout ce qui peut nous permettre de faire connaître nos situations à l'intérieur, à l'intérieur, à l'extérieur, il faut le faire. Même si t'es déprédit, n'importe quoi, on doit faire beaucoup de bruit autour de cette affaire. Et je crois même qu'on est déjà à pied dans cette réflexion-là. Et ça va se faire, le plus rapidement d'ailleurs possible. Alors, vous me demandez si on a ces îles-là, nous, constituant. Bon, là on réfléchira pour savoir, mais qu'est-ce que... Ce point, je peux le dire. Oui, mais je le dis juste... Bon, je vais te laisser la parole. Ce point, il y a une petite position nationale. La Cour n'est pas saisie par les individus de la situation. La Cour ne peut être saisie d'après la position que par le président national, par le premier ministre, par le président de la République, ou par un dixième d'individus. Point. Un dixième d'individus. C'est au Bénin que la Constitution permet que les individus de la situation saisissent la position. Pardon. Et ce qu'il dit là, au moment où l'on était au Parlement, nous avons introduit une modification pour que l'on permette au peuple, un groupe de citoyens, de saisir la Cour constitutionnelle. Il y a eu un débat assez rouleux, mais vous la connaissez. À la fin, ils ont rejeté. Nous avons fait une proposition de loi, en ce sens-là, avec un groupe d'individus de la personnalité, mais on s'est battus. Mais à la fin, ils ont, avec leur majorité, ils ont rejeté, ils ont refusé. Voilà. Donc, la situation qui est la nôtre aujourd'hui, c'est que c'est eux, ceux qui ont situé la cité, la qui peut chanter. Bon, mais au-delà même de ça, la grande question, c'est quel cours constitutionnel ? Quel cours constitutionnel ? Aujourd'hui, c'est... Qui a parlé ? C'est Chirac ou je ne sais pas où ? Qui a parlé de machin ? C'est Chirac ou je ne sais pas où tu as parlé de machin ? Comme l'ONU, c'est un machin. Notre cours constitutionnel, aujourd'hui, c'est un machin. Parce que c'est une cour constitutionnelle qui est incomplète, qui n'est pas régulièrement constituée. Et pendant longtemps, on nous parle de quorum. Du moment où le quorum a atteint la cour positionnelle, c'est une importe quoi. On constitue d'abord un ordre, puis correctement, et d'abord, avant de parler de quorum. Ce n'est pas le quorum qui est la constitution. Si, 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 si. Parfois, on a l'impression qu'on est tombé sur la tête. Et il n'y a plus de gens qui résonnent dans notre pays. Et je profite de l'occasion pour vous faire une brèche un peu vers avant de répondre à la dernière question. Notre problème, aujourd'hui, au Togo, c'est que tous ceux qui sont en capacité de réfléchir, qui peuvent apporter la lumière à un problème, à un débat qui concerne l'avenir de notre nation, mais beaucoup d'entre eux font toujours quelque chose de tronqué pour des questions d'intérêt. Pour des questions d'intérêt, la dernière fois, lorsque le problème de Matissal s'est posé, c'est des sénégalais universitaires qui se sont levés pour dire non. Et ils ont publié même des choses qui ont séduit le monde entier. Le Nord, qui vous avez vu à l'université, là, en train de produire quoi que ce soit ? Au contraire, il y a des professeurs d'université qui prennent aujourd'hui position pour ce qui est en train de se faire. On a quelques autres, par exemple, qui disent que c'est bien. Le pays est en danger, le professeur Mounaquille dit que c'est bien, on doit le faire. Il est professeur pour des étudiants. C'est un danger public, c'est ça-là. Ah non, non, mais dès lors, je vous dis, publier partout, moi, on a dit des gens comme ça, ils constituent des dangers publics. Oui, mais bien sûr, ils se plaitent, ils se plaitent, ils se plaitent, déjà on peut le nommer quelque part. Bon, c'est ce qu'ils doivent faire, ils se sont nommés quelque part. Mais ils le paieront, tout à l'heure, ils le paieront. Parce qu'on ne peut pas s'amuser comme ça avec l'avenir d'un peuple, d'un pays. Mais c'est énorme. On demande quand même à des gens de sortir justement de leur état, je ne sais pas. Et nous sommes totalement dans un état d'affaissement total, intellectuellement parlant. Et ça fait pitié. Lorsque vous les entendez résonner, en prenant le contenu de ce qui est normal, ça vous fait entièrement pitié. Alors, donc, c'est parce qu'aujourd'hui, à la tête de nos institutions, nous n'avons pas d'hommes capables de dire non là où ça nous va. Vous prenez la cour constitutionnelle, c'est pareil. Vous prenez aujourd'hui la CENI, une CENI qui veut organiser des élections correctes et crédibles. C'est le comportement d'une CENI. La dernière fois, on nous dit que, lorsqu'on a publié, on a sorti le décret pour convoquer le corps électoral. Dans tous les pays normaux, c'est la CENI qui fait un chronogramme. De telle période à telle période, on va faire tel temps, telle mission, etc. Et puis, c'est en fonction de ce que la CENI publie comme chronogramme, c'est en fonction de là que le chef de l'État prend un décret pour convoquer le corps électoral. Mais ici, chez nous, on a fait le contraire. C'est le chef de l'État qui a décidé, on va aller aux élections à telle date, et c'est après qu'on nous dit que la CENI s'est conformée à ça pour faire son chronogramme. C'est comme un marché sur la tête. Et puis, on nous dit que cette CENI-là, elle est indépendante. Mais mon œil, indépendante de quoi ? Non, nous avons des problèmes sérieux. Mais tout ça-là, c'est nous. Nous devons nous battre pour les régler entre nous. Et ça va se régler. Si nous prenons correctement les bonnes décisions, nous avons les meilleurs comportements de même. Tout ça-là, les Tocorais vont régler ça. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'une minorité d'individus s'impose comme ça éternellement à la grande majorité que nous sommes. Alors, oui, que pensez-vous mener ? Quelle action pensez-vous mener ? Nous avons dit tout à l'heure, il y a des choses que je ne dis pas, je ne dirai pas tout de suite, mais il y a des contacts qui ont commencé à se prendre. Il y a des contacts, ça depuis deux jours déjà au moins. Nous sommes en train de nous concerter pour voir qu'est-ce que nous faisons pour lancer quatre choses. Et la question rejoint un peu ce que vous appelez DMK, appel à la mobilisation. Vous savez, lorsque le problème est sérieux, moi je demande qu'on ait un comportement plus sérieux. Lorsque la situation est sérieuse, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait dans le passé de « m'as-tu vu, m'as-t-il, m'as-t-il, je veux prendre le premier, la décision et que les gens, etc. parce que c'est moi » Non, ça n'a jamais donné de résultat. Quand des choses comme ça arrivent, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait ? On se concerne. Quel type d'action on va faire ? Et on réfléchit, on décide et on fait. Mais quelqu'un se lève quelque part dans sa case, il dit « moi je lance un appel à mobilisation » sans consulter personne. Comment ça marche ? Quelqu'un dans sa chambre dit « mobilisation ». Ce n'est pas comme ça que nous on réveille notre affaire. On a besoin de tout le monde, que ce soit TMK, que ce soit ADNP, que ce soit n'importe qui. Mais tout cela, je recommande que nous puissions de manière très, très réfléchie, nous puissions réfléchir pour savoir quel type d'action qu'on doit faire pour soulever la population. Voilà, c'est ce que je peux dire rapidement pour terminer la série de questions.